Bonjour à tous et à toutes, c'est Renardo et aujourd'hui je suis venu camper, enfin bivouaquer plutôt, dans cette forêt mais aujourd'hui j'ai adopté pour le tarp J'ai accroché une bâche avec cet arbre là et l'arbre juste là-bas la bâche est ici je me suis débrouillé pour faire un peu des piquets par terre voilà et ici c'est un peu près pareil à l'intérieur j'ai mis une autre bâche et mon matériel de couchage puis le reste de mon matériel et ce qui est bien, c'est que 5-10 mètres plus loin il y a l'endroit où je fais mes affûts donc ça c'est génial et mon tarp il est juste là voilà voilà donc on se retrouve à l'affût j'étais en train de voir monter dans le champ et je vois, j'entends des branches craquer je vois deux gros lièvres qui sont sorties c'était à 10 mètres de moi donc je les ai filmés avec mon téléphone mais la qualité elle est pas top vu que c'était mon téléphone et pas mon appareil photo voilà voilà donc je vous mets les images maintenant le couple de gros lièvres que j'ai vu tout à l'heure ils viennent de ressortir de l'autre bout du champ donc là-bas et là on peut les voir là, il est debout ici et là donc je vous mets les vidéos tout de suite au bout d'un moment les lièvres sont parties et j'ai décidé d'aller faire de la billboard dans les champs à côté donc dans le grand champ avec la petite maison en parpaing il n'y avait rien et je suis allé dans un autre champ et j'ai vu une chevrette donc c'est le chevreuil femelle je vais plier mes affaires et on retourne dans le tarp pour je vais me changer et ensuite je vais manger dans un thermos hop on mélange un peu il y a des chevreuils là-bas au fond du champ donc je pense que c'était une bonne idée de se mettre avec la vue voilà je crois il a vu la lumière donc il est parti mais bon ça veut dire qu'ils sont bien là malheureusement mon appareil photo est au fond de mon sac donc je n'ai pas pu le sortir donc je finis mon repas pour ma part j'ai fini de manger et de me préparer pour dormir donc je vais me coucher et on se retrouve demain matin bonjour à tous donc la nuit s'est bien passé à part le vent qui a soufflé toute la nuit donc au début j'ai eu du mal à dormir et après une fois que je me suis endormi ça allait j'ai pas eu froid et quand je me suis réveillé j'ai jeté des coups d'œil autour de moi et pardon et j'ai vu je re-traverser le champ juste devant mes yeux j'ai décidé de m'habiller pour partir en mode et après du coup une fois que je t'ai habillé et bah je vais aller faire mes besoins donc j'arrive comme ça et là je voyais un chevroi il passe sa tête et on s'était pas en cours voilà donc moi je vais faire de la glibode là jusqu'à 8h je pense voilà maintenant je vais prendre mon petit déjeuner allez à la vôtre j'ai fini de déjeuner maintenant je vais replier le tarp c'est très facile regardez vous avez juste à faire ça 1 2 3 si seulement dans la vraie vie ça serait si simple mais bon moi j'ai dû tout faire à la main du coup ça a pris plus de temps que vous à regarder la vidéo hop là donc j'ai toutes mes affaires qui sont prêtes ici donc je vais me charger et je vais partir voilà je trouve le plus compliqué c'est à mettre son sac à dos après une fois qu'il est mis ça va tout seul donc on vérifie qu'on a rien oublié c'est tout bon hop donc pour ceux qui hésitent en quelque sorte à aller dormir en forêt je vous le conseille vraiment parce que c'est au départ on peut avoir du mal mais même si vous passez une nuit sur des bosses ou que vous glissez ou que vous êtes en pente ou quelque chose comme ça sachez qu'une nuit en forêt c'est toujours bien c'est toujours une belle aventure peu importe si vous dormez bien ou mal ça sera toujours exceptionnel et chaque nuit est différente c'est ça ce qui est bien dans ce genre d'aventure donc moi j'étais là-bas donc là j'ai une petite heure de marche pour rentrer chez moi et puis ça sera tout bon j'espère que la vidéo vous a plu vous pouvez vous abonner c'est juste en bas c'est totalement gratuit vous pouvez aussi mettre un pouce bleu bleu comme le ciel vous pouvez aussi partager la vidéo et la commenter ça me ferait extrêmement plaisir et moi je vous dis au week-end prochain ciao